Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui me tient énormément à cœur et un sujet qui me tient énormément à cœur, donc l'hygiénisme, dont je me revendique et que je pratique depuis une dizaine d'années, facilement, enfin 12 ans, où j'étudie l'hygiénisme et où j'essaye de le pratiquer depuis 10 ans. J'essaye pourquoi ? Parce que c'est une pratique qui est très particulière à mener, c'est autant une philosophie de vie qu'une pratique de vie, et la personne qui m'y a le plus introduit, c'est Désiré Mérien, que j'ai rencontré déjà en texte il y a une douzaine d'années, puis ensuite par correspondance, et enfin évidemment physiquement, puis qui est devenu mon mentor, mon professeur principal, mon enseignant, et ensuite un ami, et grâce à qui j'ai pu faire le film Jeune à la croisée des chemins, parce que simplement je voulais faire un portrait sur lui, tant j'ai de respect et d'admiration pour son travail, et son travail il l'a synthétisé de manière magnifique dans ce livre qu'il a écrit en 1989, L'hygiène vitale pour votre santé, et ce livre décrit tout, absolument tout de l'hygiénisme, c'est une synthèse brillante par un biologiste qui ne s'est intéressé qu'à une chose, à la cellule, et à aider les autres. Alors Désiré, il a aujourd'hui 85-86 ans, il a pratiqué l'hygiénisme depuis presque 60 ans, il accompagne des jeunes depuis 55 ans, il pratique l'hygiénisme intégral depuis une cinquantaine d'années, il a accompagné 50 000 jauners, donc c'est une énorme référence sur l'hygiénisme au niveau francophone, sur l'accompagnement du jeûne, et c'est quelqu'un qui est très rigoureux, de par sa formation au départ de mathématicien, puis de physicien, et ensuite de biologiste, et il a enseigné la biologie jusqu'à sa retraite, et en parallèle il a écrit des dizaines d'ouvrages, et il a accompli tout son savoir, à la fois théorique et pratique, par observation, dans des livres, dont celui-ci est le sommet, c'est une synthèse de tous ses écrits, et quand bien même il a été écrit en 1989, il n'y a aucune virgule, ou aucune note de bas de page à ajouter, ajouté, donc aujourd'hui il est quasiment introuvable, ou alors à prix d'or, 40, 50, 60 euros d'occasion, ou neuf, et donc là je suis très heureux d'avoir pu récupérer des cartons à Naturavir, puis racheter une grande partie du stock, et bien pour pouvoir le diffuser, via ma maison d'édition Exuvi, et donc là vous pouvez le trouver sur Exuvi, au tarif, bon là il est vendu à 19 euros, et je le fais à 17 euros, pour vraiment diffuser ce savoir-là, et dans l'espoir de collecter aussi de l'argent, pour faire de la trésorerie pour un jour, le rééditer encore de manière plus complémentaire, avec une grosse préface de ma part, avec plusieurs pages introductives, mais ça, ça sera dans plusieurs années. Donc ce livre-là, pourquoi il m'a marqué ? Tout simplement parce qu'il était pragmatique, là où certains autres hygiénistes pouvaient se perdre en considération, on va dire intellectuelle, ou un peu trop philosophico-dogmatique, et bien désiré, il est resté attaché au travail de la cellule, et la toxémie, c'est-à-dire la base de la maladie, la détoxination, la revitalisation, le jeûne, les humeurs, le sang, la lymphe, et tous les facteurs naturels de santé, c'est-à-dire l'alimentation, le repos, l'activité physique, les relations sociales, et puis bien sûr la nutrition, puisque c'est son grand dada. Alors il détaille tous les processus de maladie, avec des schémas, avec des textes explicatifs dans ce livre-là, donc moi c'est ce qui a été la pierre angulaire de ma formation, et puis on va dire de mon cursus d'hygiéniste, j'y reviens souvent. Avec ce livre, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne cesse de s'étonner sur la merveille du corps, on se dit mais le corps il est capable de faire ça, c'est-à-dire que bien sûr l'homéostasie, bien sûr l'autoguérison, on sait théoriquement, on le sait en médecine en partie, mais on le sait encore plus en hygiénisme, de base que là-dessus, on parle de la récupération énergétique, la phase de convalescence, la crise aiguë de maladie, les conséquences de l'énervation, etc. Bref, et on se dit mais en fait le corps pourvoit à tout, et ce livre-là explique, encore une fois on pourrait parler de manière idéologique, mais là c'est vraiment de manière appliquée, et expliquée biologiquement, reposant sur des cas pratiques. Donc voilà, c'était un livre qui me tenait à cœur de diffuser, voilà, c'était comme Jeûne et Santé, mais que cette fois-ci je réédite complètement, donc l'autre livre phare de Désiré, là je le diffuse, en parallèle de ses livrets sur le jeûne, donc c'est 192 pages sur la santé, il aborde notamment la question du sida, l'immunité, des maladies modernes et émergentes, comment l'hygiénisme les décrit, et comment il y a recours à travers les facteurs naturels de santé. C'est un peu aussi, je pense, il me disait qu'il a deux livres au testament, donc celui-ci et puis Jeûne et Santé, c'est des livres qui sont pour moi immuables, et qui devraient être mises entre toutes les mains, tant ils expliquent à la fois dans la profondeur et simplement ce qu'est un corps humain, que sont les causes de la maladie, comment on peut déclencher un processus d'autoguerison, qu'est-ce qu'on appelle crise-relai de détoxination, qu'est-ce que le jeûne, comment il agit sur les cellules, et comment on peut guérir, retrouver la santé, et au contraire la dégrader avec des facteurs de vie modernes. Par exemple, vous avez un schéma sur les états sanitaires. Donc, voilà, grande fierté pour moi de pouvoir diffuser de manière exclusive ce livre-là. Je rappelle, l'hygiénisme, c'est la base de la naturopathie orthodoxe, et donc, avec ce livre-là, que vous soyez grand public ou étudiant ou adepte de la naturopathie, vous allez comprendre vraiment les fondements, et voilà, je n'en ai pas plus à dire, ou alors ça pourrait durer des heures, mais il suffit simplement d'écouter les vidéos que j'ai faites, les quelques 300 vidéos, où je fais référence systématique à Desirémerien pour comprendre à quel point il m'a affluencé, et dans tous ses écrits, c'est vraiment celui-là qu'il a été le plus. Je vous invite à découvrir en lien la fiche de cette publication, de ce livre, où il y a un grand résumé, je vais sûrement mettre quelques pages, ou au moins le sommaire, en diffusion, donc d'ici à ce que la vidéo soit diffusée, je l'aurai fait. Et je vous souhaite une bonne lecture, et j'attends vos retours dans les commentaires, également pour ceux qui l'ont lu, et au plaisir d'échanger avec vous. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada